Parce qu'il savait qu'il était nécessaire d'avoir cette disposition d'esprit et donc être libre dans son travail pour avoir du temps nécessaire pour participer à la chose publique, pour être libre dans l'espace public. Et tout de suite ça a été interdit, impossible. Et c'est comme ça qu'on a commencé à séparer le social du politique. Et la liberté politique a été identifiée à ceux qui préalablement étaient libres dès la Révolution française. C'est-à-dire qui avaient la connaissance nécessaire, qui avaient les moyens pour pouvoir accéder à cette connaissance pour gérer loyalement les intérêts de la société et très vite les intérêts du capitalisme d'une certaine manière.